Je voudrais, Richard Sartain, que nous continuions notre entretien sur la question alimentaire en la connectant avec un domaine qui vous est cher, c'est le cas de le dire, c'est celui des performances sportives. Par exemple, j'ai remarqué que quand on se nourrissait d'une certaine façon et qu'on avait un minimum de performances sportives à réaliser, ça se ressentait en bien comme en mal. Et notamment, par exemple, quand on mange beaucoup de légumes, beaucoup de céréales, je crois qu'on est moins léger, on part moins facilement, on a un moins bon élan. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots, mon cher docteur, sur la façon dont l'activité sportive permet de valider un régime alimentaire ? Je peux te répondre, je suis médecin du sport, entre autres. Et bien c'est pour ça. Je ne suis pas le plus mal placé pour répondre à ta question. Donc il faut savoir que parmi les aliments, il y a trois constituants principaux. Les glucides, les lipides et les protéines. Alors ces trois aliments, ces trois nutriments, on les retrouve à part inégales dans l'alimentation. Donc pour résumer, on a besoin des glucides pour faire de l'énergie. Donc c'est à partir des glucides et de l'oxydation des glucides qu'on peut faire, qu'on peut fabriquer les molécules qui sont porteuses d'énergie. Alors, oui. Alors, les lipides, si on a besoin d'énergie, les lipides sont transformés par le foie en glucides. Et si par exemple on a un régime dénutrique, admettons celui qui ne mangerait que de la viande, on est obligé de transformer ces protéines. Les lipides, il est obligé de transformer ces protéines en glucides pour avoir de l'énergie. En particulier ceux qui sont une grosse diète, qui sont privés de nourriture, d'accord, privés de nourriture. Et à ce moment-là, ils perdent leurs muscles. C'est-à-dire que l'organisme est capable de détruire le muscle pour chercher des protéines qui sont à l'intérieur de son corps. Alors, donc, pour faire une bonne performance, il faut avoir des réserves d'énergie. Le corps humain n'a pas beaucoup de réserves d'énergie. Ce sont les glucides. Il n'y en a pas beaucoup qui soient stockés. Ce qui fait qu'au cours d'une compétition, tu es obligé de t'alimenter un peu en permanence, sinon tu vas être en hypoglycémie. Alors, pour la performance, il y a d'autres éléments très importants. Ce sont les ions. Les ions, sodium, potassium, calcium, qui participent à la contraction musculaire. Donc, ces ions sont indispensables. Donc, il faut que tu aies les ions nécessaires. Et quand tu es suffisant, le potassium, par exemple, est très important pour la contraction musculaire. Donc, il ne faut pas être dénutri. Il ne faut pas être dénutri avec les éléments, les petits éléments indispensables. Alors, il y a d'autres éléments qui sont indispensables à la performance sportive. Par exemple, c'est tout ce qui est hormonal. Donc, la cortisone. La cortisone qui est fabriquée à partir du cholestérol. Donc, tu ne peux pas baisser ton niveau de cholestérol trop bas, sinon tu ne pourras pas fabriquer des éléments constructifs des membranes. Tu pourras fabriquer la testostérone, qui est l'hormone sexuelle. Tu manqueras des jus. Oui, tu ne manqueras pas d'agressivité. La testostérone, c'est l'hormone, par définition, qui te donne du mordant, quoi. C'est vrai aussi sur le plan sexuel, je suppose. Ah oui, bien sûr, indispensable sur le plan sexuel. Indispensable sur le plan sexuel pour la libido. Si tu as un taux de testostérone bas, si tu veux... Alors, je n'avais pas pensé à ça, mais on pourrait être embrayé sur ce point. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le rapport sexuel, on ne peut pas dire que c'est un sport, enfin, quand même, quelque part. Non, mais avant le rapport sexuel, il y avait la libido. Donc, il faut que tu aies envie de faire l'amour. Oui. Il faut que tu aies envie de faire l'amour, que l'homme ait une érection correcte, si tu veux, pour permettre la pénétration. Oui, merci. Non, mais il faut que la femme ait également des ordres sexuels. Alors, la femme, est-ce qu'elle a besoin aussi, d'autant d'énergie... Enfin, je pense que c'est une question un peu idiote. Elle n'a pas besoin de la même type d'énergie que l'homme pour réaliser la toi ? L'homme, il a besoin de l'énergie physique pour assurer le rapport. Si le rapport est très sexuel, bestial, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'amour vulgaire. Donc, il te faut de la force. Oui. Mais il te faut la libido. La libido, si tu veux, c'est l'appétit sexuel. Donc, pour le coup, il faut avoir envie de faire l'amour. Oui. Il faut que la femme, que l'objet d'amour soit excitant. Oui, il faut qu'elle soit elle-même excitée. Excitée. Il faut que la femme soit elle-même excitée parce qu'il lui faut, si tu veux, il faut que le vagin soit lubrifié correctement. Oui. Sinon, si le vagin est sec, la pénétration est délicate et pas réelle. Oui. Et ça, c'est lié à la ménopause aussi ? Non, c'est lié aux hormones sexuelles. Oui. De la femme, oestrogène et progestérone. Enfin, en gros, pour résumer sur ce point, dans le rapport sexuel, l'homme dépense plus d'énergie à tous les niveaux que la femme, on peut dire ? Oui, mais ce n'est pas la même chose. Je ne pense pas à ce qu'il fasse. D'accord. Il faut faire une comparaison et une balance. Ce ne sont pas les mêmes éléments, ce ne sont pas les mêmes excitations. Bon, remettons. Ah, c'est... D'accord. Alors, finalement, bon, donc, ta réponse est un peu complexe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le corps, j'ai bien compris, il se débrouille avec ce qu'on lui donne. Oui, il se débrouille. Et il est capable de produire ce qui lui manque à partir d'éléments divers. Oui, il est capable de prendre d'autres éléments. Oui, ça, c'est très malade. Donc, ça, c'est l'intelligence de... Oui, c'est une forme d'intelligence alchimique. Le corps humain est capable de faire des synthèses. Oui, c'est ça, c'est remarquable. Oui, effectivement, on n'en a pas toujours conscience. À condition qu'il ait les enzymes... L'enzyme, si tu veux, c'est l'élément catalyseur. Si tu mets deux constituants, A et B, si tu as besoin de faire AB, il faut qu'il y ait un autre... Il faut qu'il y ait un intermédiaire qui soit là pour... Et alors, si l'intermédiaire n'est pas là, qu'est-ce que c'est là ? Quand est-ce qu'il y a... Il peut y avoir des cas où la synthèse ne se fait pas ? Oui, ben... Donc c'est quoi comme carence, ça ? Ah ben, c'est des carences... C'est des carences en éléments fondamentaux. Ah oui ! Donc les gens vont avoir des maladies... Ce qu'on appelle des maladies génétiques parce que l'enzyme, c'est la base de la fonction de l'ADN et de l'ARN. Donc l'ADN, c'est le code qui va fabriquer toutes les enzymes. Donc si tu as une vacune sur un gène, si tu as un gène qui est lacunaire, si tu veux, tu ne pourras pas fabriquer l'enzyme. Mais tu auras un déficit en quelque chose. Alors est-ce que l'âge intervient dans l'évolution de ce processus, de cette alchimie ? Oui, parce que l'ADN vieillit. D'ailleurs, tu retrouves des déchets de l'ADN qui les retrouvent sous forme d'acidurique. Donc l'acidurique, quand les gens ont de la goutte, sont pour cela qu'ils mangent des produits, et bien, il y a de l'acidurique. L'ADN, en émissant, fabrique de... Quand on est jeune, on ne produit moins d'acidurique ? On n'en produit pas, quoi. Pas du tout. Tu prends l'acidurique qui sont dans les aliments, le vin blanc, les fameux gros mangeurs du 19e, Balzac, Alexandre Dumas, c'était des gros. Donc eux, ils fabriquaient de l'acidurique, et ils avaient des crises de gouttes. Oui, la frébite. Pas frébite, non, parce que l'acidurique, ça fait des micro-cristaux qui se développent dans les articulations. Oui. Et alors, l'obésité, comment tu définirais l'obésité, alors ? L'obésité, si tu veux, on peut dire que chaque individu, en fonction de son âge et en fonction de sa taille, a un poids idéal, quoi. Un poids moyen idéal qui est en fonction de la taille. Alors, pour l'instant, il y a ce qu'on appelle un indice de masse corporelle, l'ILC, qui correspond à la taille, au poids, divisé par le carré de la taille. Alors, une question qui me vient comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à une aggravation de la calvitie aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, même relativement... Il y a une mode aussi, il y a une mode de Zidane. Zidane, le fameux footballeur de l'équipe de France, était un peu chaud... On retombe dans le problème du sport, là. Oui, voilà, donc tu retombes dans l'idée qu'avoir le crâne rasé, le crâne rasé te donne... Oui, je sais, mais malgré tout, il y a quand même aussi des... Bon, le crâne rasé, oui, c'est certes, mais au moins deux tiers des cas, c'est aussi des gens qui ont un problème de calvitie. Oui, la calvitie, dans le temps, elle était un peu due au fait que les hommes portaient des casquettes, ils allaient travailler, ils transpiraient, donc au point de vue hygiène, du cuir chevelu, c'était pas top. Et maintenant, alors comment ça s'explique ? Et maintenant... Même quand on n'a plus de chapeau. Donc c'est souvent hormonal. Alors, il y a une dégradation... Il y a un truc qui ne marche plus au niveau hormonal aujourd'hui, chez les gens ? Si, non, mais là, c'est toi qui... Il n'y a pas une pathologie... Il n'y a pas un fait... C'est pas une notion de société, la calvitie actuelle. Non, c'est pas une notion de société. Moi, j'ai l'impression... J'ai l'impression que les hommes, c'est des plumes de plus en plus. Bon, alors c'est peut-être un déficit de testostérone. D'ailleurs, il y a un paradoxe qui est assez amusant. Dans une période où on parle beaucoup de l'égalité des sexes, on s'aperçoit qu'au contraire, au niveau visuel, les hommes et les femmes sont de plus en plus différents. Les hommes laissent pousser leur barbe, ils sont chauves. Et donc, il y a un paysage... Nous vivons dans un paysage urbain très, très démarque, très différencié. Et en même temps, il y a une idéologie égalitaire, comme si le corps réagissait contre cette affirmation. C'est plus qu'un effet de mode, c'est comportemental. C'est-à-dire, la mode est comportemental. Oui. On veut ressembler, l'islam se propage quand même honnêtement. Et chez les jeunes, on veut ressembler un peu aux grands prêtres. Enfin, quelque part, les gens ne cherchent pas... Les deux sexes ne se ressemblent pas. Autant on dit qu'ils doivent se ressembler, mais en réalité, on s'aperçoit qu'ils sont de moins en moins... Autrefois, quand les hommes se rasaient, ils ressemblaient... À la période d'Hipi, par exemple, les hommes se rasaient, ils avaient les cheveux longs, on les confondait souvent avec des femmes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais c'était dans les années 70, 1970, 1980, quoi. Oui. Et même, ils portaient des pantalons, pas d'éléphant, quoi. Alors qu'on émergissait. Oui. Maintenant, la mode, elle est plutôt le pantalon moulant, et la femme ressemble beaucoup à l'homme au niveau de son pan, du bas du corps. Oui. Tu as remarqué, quand même ? Oui, j'ai remarqué un peu. Enfin, je ne vois pas très bien ce... On regarde les femmes, et regarde les jeans moulants. Oui, d'accord. Le jean était masculin, après, il les aînait un peu féminin, et maintenant, les jeans des hommes sont les mêmes que les jeans des femmes. Enfin, il est clair, pour continuer un peu dans cette direction, il est clair que quelqu'un qui ne fait pas de sport ne peut pas se rendre compte de son état physique, finalement. Non, pas sûr. Quelqu'un qui marche comme ça, normalement, il n'a pas un baromètre qui lui permet de voir s'il a la forme ou pas. La forme, c'est respirer aisément, sans s'en rendre compte. Oui. Donc, quand tu fais un effort, tu as des besoins d'oxygène qui augmentent. Donc, c'est l'oxygène qui va permettre la fabrication d'énergie. Oui. En prenant les dérivés du carbone, en prenant donc les glucides. Les glucides plus oxygène te donnent la réserve d'énergie. Donc, il faut de l'oxygène pour fabriquer de l'énergie. Oui, mais si on ne fait pas de sport, on ne se rend pas compte de la dégradation de son état, en fait. Mais non, parce que... Parce que la marche ne prend pas. Le fait de marcher, c'est un acte beaucoup plus basique que le fait de courir, par exemple. Oui. Au niveau de la dépense d'énergie, ce n'est pas du tout la même chose. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas. Marcher 5 km ou courir à l'heure, c'est une chose qui est déjà pas mal. C'est équivalent à courir... Par exemple, la personne qu'on va voir, là, c'est une marcheuse... C'est-à-dire qu'elle marche très, très vite. Elle dit qu'elle a une façon de marcher extraordinaire. Tu pourras l'examiner à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Donc là, effectivement, cette forme de marche est comparable à la marche, en fait. À la course à pied, oui, oui. Il n'y a pas de doute. C'est un exercice. Donc, la base, on demande aux gens de marcher deux fois une demi-heure par jour. Pour revenir à la question sexuelle... Qu'est-ce qu'il faut penser du Viagra, par exemple ? C'est quelque chose qui... C'est une invention intéressante ? Oui, moi, c'est intéressant parce qu'il est utile. Et quelle est sa fonction, alors ? La fonction, c'est d'augmenter... C'est une vasodilatrice. Enfin, dans la verge, si tu veux... La verge, c'est pas un os. Donc la verge, c'est... C'est des tissus mous, si tu veux, remplis de vaisseaux, quoi. Donc l'érection se fait en augmentant le débit sanguin dans... Donc il y a quand même... Il y a des gens qui n'arrivent plus... Ça correspond à une carence, quelque part. Ah bien sûr, l'érection... La baisse de la force de l'érection, c'est une carence. Il y a une enzyme qui manque et qui est fournie par le Viagra. Et c'est ça, oui. Et qui permet d'ouvrir le vaisseau. Les corps caverneux se remplissent de sang. Et cette... Ce manque d'enzyme qui manque, ça vient de quoi ? Ça apparaît... C'est une question d'âge, c'est une question de... Oui, ça peut être une question d'âge, une question de déficit en hormones, en testostérone, d'accord ? Parce que la testostérone... Donc si on n'arrive pas à avoir une érection normale, on a un problème d'enzyme, en fait. Il y a un problème d'enzyme... Pour parler scientifiquement. Oui, il y a un problème d'enzyme. Qui est fabriqué par le... Qui est décrit par le code génétique sur l'ADN. Et donc... C'est un gène qui est un peu déficient à un certain nombre. Alors justement, puisque tu parles d'ADN, est-ce que tu vas peut-être travailler sur ces questions qui nous renvoient aux problèmes génétiques ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tu penses que dans l'avenir, la génétique permettra de mieux comprendre ce qui distingue l'homme de la femme, ce qui distingue les races les unes des autres ? Est-ce que ça va nous apporter des éclairages ? Oui, c'est sûr, c'est certain. Qu'est-ce que tu attends de ce genre de recherche ? Sur le plan économique ? Sur le plan... La connaissance de l'homme ? Oui, enfin, oui, sur... Par exemple, est-ce que le XXIe siècle, à ton avis, pour revenir à une question, est-ce qu'il fera apparaître plus clairement ce qui distingue l'homme ou la femme, ou est-ce qu'au contraire, il va résorber cette différence ? Non, ben déjà, on sait presque tout sur les différences entre l'homme et la femme. D'accord, donc l'homme est différent de la femme sur le plan sexuel, d'abord. Oui. D'accord, donc il y a un problème hormonal, les hormones ne sont pas les mêmes, le timing des hormones n'est pas le même, la femme, elle a deux hormones sexuelles principales, les oestrogènes, qui, dans le cycle de la femme, n'ont pas la même chronologie. On tendance à minimiser ces différences, en disant que tout ça, est-ce qu'il y a des différences plus importantes au niveau social, d'accord, il y a des différences importantes, c'est le niveau cerveau. Oui. Alors, est-ce que... Le niveau cerveau, donc... Est-ce que tu as l'idée de la différence entre le fonctionnement du cerveau féminin et masculin ? Déjà, il y a des différences au point de vue âge. On peut trouver des jeunes filles qui arrivent à la puberté beaucoup plus tôt que les garçons, il y a à peu près 2-3 ans des cas entre la puberté d'une fille et la puberté d'un garçon. Ces différences, on les retrouve déjà dans les lycées, dans les collèges, quand les enfants sont secondes ou premières, dans le choix de leur orientation, donc on dit que les filles sont plus intelligents, c'est parce qu'elles sont... Elles sont précoces. Elles sont précoces, elles ont leur âge, quoi. Elles ont leur âge, et les garçons sont en retard. Oui. Donc il faudrait, à ton avis... D'ailleurs, j'ai écouté une émission sur France Culture ce matin, il faudrait ne pas les mettre dans les mêmes structures. Si tu veux, il ne faudrait pas les mettre dans les mêmes structures, dans les mêmes classes. Et d'autre jour, d'ailleurs, j'ai écouté ce matin un argument qui disait, un des problèmes, c'est qu'étant donné que le corps enseignant est essentiellement fait de femmes, ça crée un problème de motivation chez les garçons, parce qu'ils n'ont pas de modèle... Oui, mais c'est simple à comprendre. Si tu veux... Il faut regarder les professions qu'exercent les femmes. Donc les femmes dominent dans l'enseignement, il y a plus de médecins femmes que de médecins hommes, dans la magistrature, chez les avocats, les femmes sont majoritaires. Dans l'enseignement, comme je t'ai dit, dans l'enseignement, elles sont majoritaires. Dans l'enseignement, c'est important parce que justement, les gens vont s'identifier. Dans la médecine, c'est important. Donc il y a plus de femmes que d'hommes qui sont médecins. Je ne sais pas si ça a un effet sur les gens. Non, mais quelque part. Donc les professions où il y a un certain rapport avec l'homme, avec l'homme, il y a des femmes dominent. Oui. D'accord ? Et les garçons se réfugient plus vers les techniques et vers les mathématiques. Ah. Donc là, il y a moins de filles que de personnes. Il y a beaucoup moins de filles que de garçons. Et les garçons, les garçons, ils ont des problèmes d'identité masculine. Oui, parce qu'ils n'ont pas de modèle. Donc les modèles des garçons sont les sportifs, c'est les cams, c'est les sportifs, les chanteurs, les artistes. Et les modèles des pays, ce n'est pas pareil. D'accord. Donc il y a une différenciation qui se fait dans l'investissement professionnel et on évolue vers une société qui sera plus matriarcale. Oui. Alors, oui, alors, c'est ce que tu prophétises. Bon, mais, d'un autre côté, c'est vrai que le rapport, bon, moi j'ai une position assez différente de celle-là. je ne te parle pas des professions où on va exercer une certaine puissance. Voilà. Chef d'entreprise, homme politique, les hommes dominent largement, mais il y a un arriéré, il y a, tu sais, pour devenir membre influent d'un parti politique, il faut avoir milité quand même pas mal. Oui. Tu ne deviens pas député comme ça, il faut déjà être conseiller général, il faut être maire, donc il y a toute une carrière qui te permet d'accéder au poste. Bon, on n'a pas tellement de temps d'excuser sur ce point. un autre point que j'aimerais bien aborder comme ça un peu rapidement, c'est le rapport sur lequel tu as dû certainement travailler, c'est la machine. C'est-à-dire, est-ce que les machines seront de plus en plus performantes, de plus en plus capables de remplacer les hommes ou les femmes ? Moi certainement, on savait déjà, tu vois bien, regarde, s'il y a Apple, Google, rien que les bêtes comme nos téléphones portables deviennent de plus en plus sophistiqués. Oui. L'homme perd son indépendance, il peut être suivi, on peut savoir à tout moment où il est, il peut être contacté à tout moment, on peut l'abreuver de publicité, mais on l'abreuve d'informations. Donc quelque part, l'homme perd son indépendance. Mais est-ce qu'il y a des limites quand même à la... Est-ce que les machines pourront faire ce que font les hommes ? Est-ce que... Non, je ne sais pas, est-ce que les machines font ce que font les hommes mais est-ce qu'elles pourront faire tout ce que font les hommes ? Alors, elles pourront faire tout ce que les hommes font. Mais elles pourront faire plus que ce que les hommes actuels font, quoi. Donc il y a des choses où l'homme serait indispensable. Moi, je ne sais pas, conduire un avion, gérer un satellite. Non, je parle de la... Au niveau de la recherche scientifique, par exemple, au niveau de la création, etc. Est-ce que... Oui, c'est infini, quoi. La puissance... La puissance du cerveau et la recherche humaine. Moi, j'ai travaillé dans les sciences. Il y a des mecs qui sont extrêmement forts. Donc, on n'est pas arrivé à un plafond des connaissances ni des applications. Mais on parle des machines. Les machines, c'est les applications de ce que l'homme sait faire. Léonard de Bacille, qu'est-ce qu'il a fait ? Léonard de Bacille, il avait inventé des mécanistes et des objets. Puis, comme il était dessinateur, peintre, il savait les décomposer. Il a mis au point... Il a inventé l'hélicoptère, comme ça, quoi. Uniquement par rêve. Alors, la capacité, la créativité, c'est lié à un enzyme particulier, la créativité artistique ? Non, non, non. Parce qu'on est dans une galerie de peinture, ici. Non, mais tout ce qui est artistique, c'est plus qu'une enzyme. Donc, quelque part... Je ne sais pas, oui. Il y a quand même des gens qui sont bloqués par rapport... Moi, je sais, par exemple, qu'au niveau de l'improvisation musicale, il y a des gens qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à se lancer, qui n'arrivent pas à faire quelque chose de personnel. Il y a des choses qui sont minées et puis d'autres choses qui sont acquises dans la toute petite enfance ou puis d'autres qui se développent par le biais de l'éducation des parents. C'est sûr que si tu évolues dans un milieu bourgeois-bontain avec des artistes, tu vois bien, les enfants des cinéastes deviennent parler dans le cinéma. Pour beaucoup. Alors, est-ce que tu... Pour terminer, est-ce que tu as... Pour revenir à la question de l'éducation, est-ce que tu as des idées sur la façon dont il faudrait élever les enfants dans les premiers âges ? Pour qu'ils soient comment ? Pour qu'ils deviennent quoi ? Pour qu'ils soient plus éveillés, pour qu'ils soient moins abrutis, je ne sais pas. Non, mais si tu demandes à un enfant de devenir adulte, quel adulte va-t-il devenir ? Est-ce que tu veux qu'il soit comme une génération précédente, réussir, c'était créer un foyer, se marier, avoir deux enfants et regarder les enfants grandir ? Bon, l'objet, l'objet était ça, quoi. L'objet avec une... Manger à sa faim, avoir un véhicule, s'occuper un peu de ses parents. Donc, il y avait des espaces un peu restreints, si tu veux, dans la maturation. Donc, maintenant, maintenant, les enfants, il y a des écoles, quoi. Donc, on leur apprend à faire du sport, on les sélectionne, on les met dans des sections sportives, tant qu'il y a un point de vue cinéma, théâtre, il y a des sections de baccalauréat, théâtre, cinéma, etc. De plus en plus, on les sélectionne, on les trie, et on les professionnalise jeunes. Mais, c'est vrai que le cerveau, on peut penser, par exemple, qu'à la limite, une seule personne ayant un cerveau puissant, peut dire que l'humanité pourrait fonctionner avec très peu de monde, finalement, au niveau créatif. je suis d'accord, en condition rude, ce n'est pas impossible. Il suffit de quelques cerveaux, et puis le reste suit, finalement. Je suis assez d'accord. On peut avoir des élites créatives, et on pourrait les sélectionner. Alors, justement, est-ce qu'on peut se rendre compte, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'éveiller rapidement. Le problème, moi, je travaille beaucoup sur la question de la lecture, par exemple. Je considère que l'apprentissage de la lecture, c'est un problème, parce que ça crée de mauvaises habitudes, la lecture. Lire un texte, lire, ça permet de ne pas avoir à réfléchir. Maintenant, de plus en plus, les gens lisent des choses. Oui, mais est-ce qu'ils comprennent, bon, tu dis... Non, mais je veux dire, ils lisent, surtout, je parle de lecture, je veux dire lecture à haute voix. Quelqu'un qui lit un texte, on ne sait pas s'il le comprend. Il n'en est même pas forcément l'auteur. Donc, il y a... Alors, il paraît que, justement, j'ai écouté ce matin une émission, les filles apprennent beaucoup plus facilement à lire que les hommes. Et moi, je dis parce qu'elles sont plus programmées à la lecture que les hommes. Parce que pour une femme, l'apprentissage de la lecture, c'est vital. Oui, mais c'est parce que tu apprends à lire très jeune. Tu peux apprendre à lire à trois ans. Tu peux apprendre à lire à trois ans, les quatre, cinq, six ans et les filles sont en avance. En tout cas, la conclusion que j'ai entendue, c'est qu'effectivement, il va falloir séparer, effectivement, séparer, d'ailleurs, on te retombe dans le problème des Sikibuts, parce que séparer les enfants mâles des femelles, mais aussi, éventuellement, séparer les enfants des adultes. parce que propulser un enfant dans un monde adulte, moi, à mon avis, il y a des choses qui doivent développer avant d'être confrontés directement à ce monde. Et c'est ce qui se passait un peu dans les Kibbutz. Ils étaient séparés des parents. Le Kibbutz, c'était quand même très agricole, de base. Oui, mais l'éducation des enfants, elle était quand même aussi liée à... Enfin, on aurait pu, en tout cas, imaginer, je pense, par exemple, qu'au niveau de l'apprentissage de la langue, que c'est un méde sujet, le fait de propulser un enfant... Moi, ce qui me gêne, c'est quand l'enfant a l'impression qu'il ne comprend pas, que c'est trop complexe. Cette sensation de complexité, c'est un élément de perturbation. C'est parce qu'il n'a pas été confronté. Par exemple, si tu veux comprendre la politique, lire des textes, du journal Le Monde, des textes politiques qui, à l'heure actuelle, sont nombreuses sur le racisme, l'antisémitisme, tous ces problèmes qu'on trouve en Afrique, qu'on trouve au Proche-Orient, donc, ce sont des textes qui... Tu as comprendre les Blancs, comment dire, péjorativement, les Blancs, ils ne comprennent pas, ils ne s'y intéressent pas. Ils ne sont pas confrontés. Et c'est sûr que pour un petit israélien, lui, il va mieux comprendre le conflit du Proche-Orient parce qu'il est confronté aux hiatus de la culture. Oui, alors moi, j'ai un autre point de vue, mon cher Richard Sartel. Moi, je pense qu'il faut présenter à l'enfant jeune des structures très aussi cohérentes que possibles parce qu'à ce moment-là, il y a une ergonomie. Il va pouvoir, par lui-même, les intégrer, les comprendre. Si on lui montre des choses qui sont trop complexes, trop particulières, eh bien, à ce moment-là, il y a une mauvaise ergonomie. Or, pour moi, il faut créer un environnement très bon, un très bon environnement ergonomique à l'enfant et ce n'est pas le cas si on le met simplement comme ça, si on le propulse dans le monde, même familial, à la limite. Même chez l'adulte, regardez, tous les gens qui étaient placés par le fil de la résistance, le fil, en 1945, sont venus des hommes d'État, des grands administrateurs. Je te parle d'ingénieurs. D'accord, oui. D'accord, ils avaient déjà de la culture, c'était plus ingénieur et ils ont fait des programmes sociaux, de la société sociale, etc. C'est eux qu'on a encore à notre disposition maintenant. C'est des gens qui ont été confrontés à des réalités et qui ont géré la résistance. Des gens confrontés aux réalités et qui sont en même temps des gens qui étaient humanistes et qui étaient imprégnés de social. Oui, mais toi, tu as l'impression que tu dis autre chose que ce que je dis. Toi, tu dis, au contraire, il faut confronter la personne aux réalités, donc à la complexité. Moi, je dis au contraire, je suis désolé, je dis au contraire qu'il faut leur éviter d'être confronté à la complexité. C'est une différence qu'on n'a pas de complexité. La complexité, elle naît quand l'enfant n'est pas aidé. Qu'est-ce que je veux dire ? Si je mets un enfant devant un objet, un jeu, alors la complexité, le jeu, la complexité, pour moi, il faut faire abstraire. Pour tout le monde où l'enfant est aidé par quelque chose, ce n'est pas la même complexité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enfant qui résout sa propre complexité tout seul. C'est la capacité de l'autonomie de l'enfant par rapport à l'objet extérieur. C'est comme la lecture. Pour lire, il faut l'alphabet, il faut les mots, il faut la syntaxe. Donc, tu peux lire après. Tu peux lire après, comprendre c'est autre chose. Et dans le monde, la complexité du travail, la complexité des choses, il faut avoir décomposé, c'est le principe mathématique, il faut décomposer en éléments simples pour que chacun puisse résoudre les éléments simples et les reconnaisse. Déjà, par exemple, l'apprentissage du langage, l'enfant ne peut pas, dans la pratique actuelle, que je critique d'ailleurs, il faut que chaque fois, on lui explique ce que tel mot veut dire. Oui. Donc, il est aidé, il va être aidé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant puisse trouver par lui-même un sombre de réponse sans qu'on lui donne un coup de pouce et sans qu'on l'aide. C'est ça. Mais à ce moment-là, il ne faut pas non plus que le domaine... Il faut à la fois qu'il gère sa propre complexité, il ne faut pas que cette complexité soit au-delà, soit décourageante. Bien sûr, qu'il puisse trouver tout seul. Oui. Alors, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il puisse trouver tout seul, donc qu'il fasse travailler son cerveau, mais il ne faut pas non plus créer une saturation. Non, il faut qu'il regarde. C'est comme ça que les gens à la campagne apprenaient. Ils apprenaient en regardant les adultes. Toi, tu connais cela puisque tu es un enfant de la campagne. Moi, je me suis formé comme cela. Voilà. J'ai appris un peu de médecine quand j'avais 4-5 ans. Voilà. En regardant les sensus qu'on posait sur le corps. On ne faisait pas le médecin. Donc, les petits traitements... En fin de compte, l'idéal, c'est que l'enfant ne pose pas de questions, mais observe. Observe. L'observation. Parce que poser des questions, c'est déjà un problème en soi. Et même maintenant, je fais des traitements comme pour des luxations, des entorses. Je fais ça avec de l'eau très chaude et je mets une dose de gros sel comme j'ai dû faire quand j'étais en temps. Ah oui. Les bons remèdes. Eh bien... On n'avait rien à sa disposition. On n'appelait pas le médecin. Il n'y avait pas de médicaments. Eh bien, docteur Sartel, merci de ce nouvel entretien qui va compléter ce qu'on a déjà eu. Merci à toi, Jacques, de me faire confiance. Merci. Merci.